T'as appelé. Evelyne n'est plus au Cloud. Sa puce comportementale a été endommagée. Apparemment, ils l'ont envoyée chez un cher Q-Doc qui s'appelle Fingers. Oh non. Je vais chez lui. Je vais la chercher. Je lui avais dit de ne pas retourner au Cloud, putain. Ok, à plus, V. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Arrête ! Ouais, ça a l'air d'être du matos basique, mais ça marche. Et il t'a rien fait payer ? Que dalle ! Même pour l'installation ? Non, je te dis, à la fin, il a juste dit... On te voit bientôt. Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce que tu fais là, ma jolie ? Hé, si t'as envie de te défouler un peu, je suis ton homme. J'ai un message pour Fingers, de la part des Tiger Claws. Ah ouais ? Et c'est quoi ce message ? Y'a deux choses, c'est urgent et confidentiel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'as le choix. Ah ouais ? Soit je te dérouille parce que t'es trop lent, soit parce que tu te mêles de ce qui te regarde pas. Ok. Laisse-la passer, Sludge. Hé ! La touche pas ! Tu crois que tu me fais peur, petite pute ? Ferme-la. Tu feras beaucoup moins de malin quand les mocs démarqueront dans ce tronc. Si c'est une histoire de pognon, va au tribunal, face de cul ! Pas de cul, poutre ! Dégage ! Ok, je comprends. On a tous nos limites. Pais-moi juste que tu me dois, et tu pourras te barrer où tu veux. Salut, V. Moi ? Je te dois le que dalle ! Euh, pardon, hein ? La queue, c'est par là ? Non, 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 tu gruges pas. Tu t'assieds et t'attends ton tour ! Hé, je suis contente de te voir. Je suis super inquiète pour elle, V. Je savais pas qu'il lui était arrivé quelque chose. On va la trouver, j'en suis sûre. T'as pu parler à Finger ? J'aurais bien voulu. Il est plus dur à voir que les meilleurs docks de la ville. Je sens qu'on va attendre des plombes. Tu pourrais peut-être demander à ses filles si on peut passer devant elle ? Pourquoi moi ? J'ai l'impression qu'elle m'aime pas trop. Allez, essaie ! Ou alors trouve une meilleure idée. Vous avez vu une femme avec les cheveux bleus ? Elle a une puce de poupée. Je crois que je vois de qui tu veux parler. Fingers l'a opérée, c'est sûr. Elle est toujours là ? Aucune idée. Faut lui demander. Ma pote, là. Elle va vraiment pas bien. Vous pourriez nous laisser passer... juste cette fois ? Bien sûr, mon chou. Vas-y. Eh oh, attends un peu. Elle avait l'air en pleine forme il y a deux secondes. C'est une coriace. Elle est pas du genre à se plaindre. Voilà, essaie d'ouvrir cette ravissante bouche, maintenant. Et maintenant ? C'est mieux. Attendez, y'a un truc qui cloche. Ok, on y va. Je vois tout flou. L'ancienne propriétaire de cette flaque faciale avait un visage... ... de l'ombre, tiens. Les bords tirent sur tes nerfs optiques. Ne t'en fais pas. Je crois qu'il a fini. On entre ? À la longue. Oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous ? On a besoin d'une minute de ton temps. Une minute seulement ? Dommage. Je pourrais regarder s'agiter vos lèvres pulpeuses pendant des heures. Hélas, je suis occupé. Vous êtes des Tiger Clothes ? Je vous ai déjà payé. On est des mocks. Des mocks ? Il fallait le dire tout de suite. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? Evelyne Parker. Je veux savoir où elle est. Passez dans mon bureau, s'il vous plaît. Beaucoup de filles passent par ici. Vraiment beaucoup. Mais je m'efforce de donner à chacune une touche personnelle. Ça, tout le monde vous le dira. Je suis plus qu'un simple charcutoc. Je sais ce que les gens veulent vraiment. être flattés, complimentés, avoir le sentiment qu'ils le méritent. Évidemment, je ne peux pas me souvenir de chacune d'elles. Même s'il s'agit d'un spécimen aussi ravissant que vous, je vous en prie, posez vos ravissants derrière. Les moxs tolèrent pas trop les déchets de ton espèce. Et pour l'instant, je suis la seule à pouvoir te protéger d'un membre de leur gang, particulièrement furax. Alors dis-moi où est Evelyne, ou t'en discuteras avec elle. Pauvre petite. J'ai vraiment tenté de l'aider. Mais vous le voyez bien, mon établissement n'est pas à la pointe. abrège, tu veux? Abrégée? D'accord. Eh bien, je n'ai pas la moindre idée d'où elle se trouve. Ça suffit, ces conneries! Qu'est-ce que tu lui as fait, sale pervers? Écoutez, soit vous muselez cette créature, soit vous la faites piquer. Je ne peux pas discuter tant qu'elle est dans les parages. Lui parle pas comme ça! Bah quoi? Elle m'a insultée! Écoute, plus vite tu cracheras le morceau, plus vite tu seras débarrassée de nous. Bon, Evelyne Parker, elle est où? Elle pourrait bien être sur le point de devenir la nouvelle star des déesses Underground. c'est tout ce que je sais. T'entends quoi par Underground? Je n'en sais rien. Je ne regarde pas ce genre de choses. Du snuff? Des DSX? Puisque je vous dis que je ne sais pas. Où est-ce qu'on peut la trouver? Combien de fois dois-je vous le répéter? Je ne sais pas. J'ai fait ce qu'aurait fait n'importe qui à ma place. Quand j'ai compris que je ne pourrais pas l'aider à remettre sur pied, j'ai appelé ma fixeure. Deux hommes sont venus la chercher le jour même. Ils l'ont emmené où? Je vous l'ai dit, je n'en sais rien. Il n'était pas très bavard et je ne suis pas un pommard. Je sais qu'on ne pose pas de questions à ce type d'individu. Toi, tu n'es pas un pommard? A ton avis, pourquoi elles viennent ici et te laissent les tripoter, toutes ces filles? Tu crois que c'est pour ton charme? Ta gentillesse? Non, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Et au bout du compte, elles te méprisent. Et elles te trouvent... pathétiques. Les deux types qui sont venus la chercher, ils n'ont pas dit où ils l'emmenaient? Ce qu'ils allaient faire d'elle? Ils en parlaient de virtu avec... un papillon, il me semble. Ils disaient qu'elle serait parfaite pour ça, mais allez savoir ce qu'ils entendaient par là. C'est tout ce que je sais, juré. Tu t'es débarrassée d'elle comme on jette un putain de mannequin désarticulé. Eh bien parce que c'est exactement ce qu'elle était. J'ai besoin d'air. Tu dis à raison. Je sors. À cause de gens comme toi, cette ville est un enfer permanent. Vous avez ce que vous vouliez, non? Alors foutez le camp. Je l'ai laissé retourner aux clouds. J'aurais pu l'arrêter, mais je l'ai pas fait. T'en fais pas. On va la retrouver, j'en suis sûre. On va retrouver son corps en petits morceaux, ouais. Eh, faut te reprendre, là. Tu vas pas renoncer maintenant, c'est? Non. Notre seule piste, c'est une DSX. Où est-ce que ça nous mène? On sait aussi qu'on doit trouver un truc lié à la tête de mort. C'est toujours mieux que rien. Je partage pas ton optimisme. J'ai quand même l'impression qu'on a absolument que dalle. Faut qu'on trouve où ils filment ces trucs. Ils doivent avoir un studio. Je doute qu'ils tournent beaucoup à l'extérieur. Ouais, ça doit être un endroit calme, bien isolé. On repère à peut-être un indice qui nous mettra sur leur piste dans leur virtu. À moins d'être de vrais paumards, j'en doute. Tout le monde laisse des indices. Toujours. Faut juste savoir où chercher. Une chance que je me coltine la plus grande spécialiste de DS de la ville. Ça me fait une perdieu aiguisée en plus. Bah, ton experte en DS a une meilleure idée. Y'a un clone du domaine Night City Pleasures sur le Darknet. Il s'y passe toutes sortes de trucs. On pourrait y trouver quelque chose d'utile. Laisse-moi réfléchir une seconde. Je crois que j'ai une meilleure idée. J'ai vu un sex shop sur Jig Jig Street. Ils y vendent toutes sortes de trucs. Tu crois qu'il y a une DS de la tête de mort ? Ça coûte rien d'aller voir. En attendant, je vais voir si je trouve quelque chose sur le domaine NCP. Je vais attendre dans le van. Oh putain mec, t'essaies de nous entuber ? Eh, il manque quatre sacs là ! C'est la part de Pablo. T'es pas content ? Ah bah tu vois ça avec lui. Eh, je fais pas affaire avec Pablo. Je fais affaire avec toi. Ça veut dire que toi et moi, on a un problème. Alors je pourrais repeindre le trottoir avec tes tripes, mais ça ne montrerait pas ce que tu vois. Eh, tu cherches un peu de compagnie pour ce soir. Ça brûle comme le feu ! Et celle-là, elle fait quoi ? Fais marcher ton imagination. Bah, pourquoi tu crois que je suis venue ici ? Pour pas avoir à l'utiliser. Cherche un truc spécial. Une DS. Fasse vraiment... Plutôt érotique ? Non, plus hardcore. Vous trouverez pas ça ici. Mais il y a un type sur Jig Jig qui a des produits spéciaux. Genre vraiment très spéciaux. Mais je fais gaffe. Il faut que je reste au top, tu sais. Si les gens voulaient voir de la chère flasque, ils resteraient chez eux à se regarder dans la glace. Je cherche quelque chose de brut, par toucher. Je vends que du brut. Je reviendrai une autre fois. Ça marche. Et vous ? Vous comptez acheter ou... rester plantée là comme une flique en civil ? Je cherche des DS. D'un genre spécial. Spécial ? Vous êtes flic ? Les flics, c'est comme les gamins. Ils s'aventurent pas bien loin sans papa et maman. Ok, ok. On n'est jamais trop prudents. Qu'est-ce que vous voulez ? Donnez-moi le top du top. Celle avec la tête de mort dessus. Je pensais pas avoir affaire à une connaisseuse. La tête de mort a un prix, vous savez. Il n'y a pas de ristourne pour les nouveaux clients. Seuls les habitués ont droit à une ristourne. Si c'est trop cher pour vous, cassez-vous. Vous avez quelque chose qui pourrait m'intéresser ? Vous avez quelque chose qui pourrait m'intéresser ? C'était un plaisir de faire affaire avec vous. Vous avez quelque chose qui podría bien noche, Mou ! ... Ce n'est pas assez沒 C'est pas un bon job de force enrich rawit. Allez, monte. Salut, V. Je prépare tout. Toi, installe bien la couronne sur ta tête. Tu regarderas pendant que j'édite en temps réel. On va bosser en tandem. J'attends plus que toi. Je veux que tu me décrives ce que tu vois, au cas où un truc m'échapperait. J'attends plus que tu me dis. Vos, vas-tu me... Sous-titrage ST' 501 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 Il faut qu'on accède au couloir de l'autre côté de cette pièce. Ok. Et pour eux ? Je pourrais simplement les éliminer à ma façon. Fais comme tu veux, fais-le maintenant. Qu'est-ce que t'en sais ? J'ai vu où est le crèche, alors tu peux me croire. C'est lui le boss, non ? Alors il a l'avis qui va avec. Attention, ils ne sont entendus. C'est le boss parce qu'il peut là. Bonne soie, espèce d'appareil. On va tous. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est parti ! Attention ! Ils ne sont entendus ! Arrête ! Prenez ça, enculé. Maintenant, direction le couloir. C'est bon, continue. Putain ! Des menottes. Classique. Ça marche toujours. Sauf qu'elles sont en acier. Pas en plastique comme les versions soft. Même si tu viens ici de ton plein gré, pour devenir une star, t'as aucune garantie de ressortir un jour. Ça doit être une salle de maintenance. Je vais essayer de foutre le bordel. Sous-titrage ST' 501. 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 Tant qu'ils y étaient, ils ont aussi prélevé quelques organes internes. Ils ont de la suite dans les idées, hein. Les désosseurs. On a beau les écraser, ils continuent de grouiller comme des cafards. Je suppose que t'as fait leur connaissance. Malheureusement. Je déteste cet endroit. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais personne sur le dos et que nos journées sont coulantes ? Parce qu'on n'est pas obligés de rester dehors sous la pluie ? T'as raison, c'est tellement nul à chier. Non, ce que je déteste, c'est être entouré d'une bande de cons. Bah la porte est grande ouverte. Tu peux te barrer, personne te retient. Je pense que j'ai explosé la gueule, c'est pas bon. Hey, on t'a tiré les points du cul ou quoi ? Non. Je déteste juste ce boulot. Ça sent toujours la pisse et la charogne. Allez, va faire un tour sur les quais. T'as besoin de t'aérer la tête. Je déteste aussi les quais. Tout ce qui n'est qu'une putain de décharge. ... ... ... ... ... ... ... Oh man C'est sûrement vrai. C'est sûrement vrai, c'est sûrement vrai, c'est sûrement vrai. C'est sûrement vrai. C'est sûrement vrai, c'est sûrement vrai. C'est sûrement vrai, c'est sûrement vrai. C'est sûrement vrai, c'est sûrement vrai. Il faut la retrouver. Tiens, bon rêve. C'est une ligne. La touche pas ! Si elle enregistre, tu vas lui bousiller le cerveau. Attends que je coupe sa liaison. Attrape-le et dis-moi quand tu tires dessus. Je vais couper la liaison de mon côté en même temps. Ok, on y va. Ok. C'est parti. Un, deux… Trois. Putain, merci. Eve… Evelyn, tu m'entends ? Il faut l'emmener en lieu sûr. Ouais, et s'entraîner. Par où on va ? J'ai condamné les portes et j'ai redémarré les ascenseurs. Aux ascenseurs, alors. C'est quoi ? Allez, quoi, c'est si dur que ça ? Allez, juste une. Pour moi. Fumer, c'est juste pour se la péter. En plus, ça pue. Ok, déballe tes conneries. Mégris-en une petite. Non. Oh putain, fallait que je tombe sur quelqu'un qui fume pas. Allez, on entre ? Ouais, assez poireté. Je n'ai pas revenu de l'enfer pour rester planté devant une porte.